Coucou à tous, bienvenue sur cette prédiction au niveau économique français. Nous allons voir pendant l'année 2023 quelles seront les prédictions générales au niveau économique par rapport à l'augmentation de prix et tout ce qui se passe au niveau financier pour la France. D'accord? Donc, on va commencer par placer les cartes pour voir quels vont être les changements au cours de cette année 2023. L'aspect positif et l'aspect négatif et je terminerai avec des messages pour la France au niveau... Donc, les deux cartes qui tombent en première, c'est le 7 de pentacle, ainsi que le 4 d'épée. Ensuite, le 8 de pentacle et le 9 de coupe. Donc, ça, ce sont les changements qui se passent présentement. On va choisir une carte où on y pourvoit le peuple français par rapport à tout ça. Voilà, le peuple français, nous avons la mort comme énergie. Clarifions ça avec le 10 de pentacle. Donc, il y a quelque chose qui change au niveau de la retraite. Il y a quelque chose qui change cette année au niveau de la retraite. Et au niveau de le temps de retraite, il y a quelque chose qui change dans ce domaine-là. Et j'ai même l'impression aussi qu'en général, les Français, les 10 de pentacle représentent un changement sur notre consommation et sur les choses que nous achetons. Et une énergie autour du fait de vouloir acheter des choses de valeur ou des choses qui peuvent apporter de la valeur dans le temps. D'accord? Donc, au niveau de la façon dont les Français consomment changent pendant cette année 2023. Et ce changement a l'air d'être bénéfique. D'accord? Et je sens aussi qu'il y a quelque chose aussi avec l'immobilier. D'accord? Tout ce qui est... Il peut éventuellement avoir une augmentation au niveau de l'immobilier en général par rapport à l'aspect économique. D'accord? Je ressens aussi le fait que beaucoup de personnes décideront peut-être même de repartir dans la campagne pour réaménager les anciennes maisons dans la campagne. Il y a un changement au niveau de la manière dont les Français consomment. Il y a un côté un peu... J'ai envie de suivre. Il se peut même qu'au niveau économie, beaucoup de personnes décideront aussi de créer leur propre jardin. Parce que je ressens cette carte comme le fait de vouloir manger à travers l'aspect jardin, de faire votre propre agriculture, le jardin. Je ressens une énergie autour du fait d'acheter des produits locaux dans le village, dans l'emplacement. Il y a un changement dans la consommation en général. Donc, on voit éventuellement qu'il risque d'y avoir un problème dans l'aspect économique. Parce que le set de Pentax ici, c'est le fait d'avoir une augmentation de prix parce qu'économiquement, peut-être que la France a l'air de devoir de l'argent. Parce que je ressens le fait de vouloir... Je ressens le fait ici de vouloir payer certaines choses ou de vouloir régler certaines choses qui ont été mises en pause pendant très, très longtemps. Et je ressens des informations arriver vers le septième mois de l'année 2023. Il y a quelque chose qui va se passer vers le septième mois de l'année 2023. Cette augmentation de prix ne va pas être reçue d'une manière simple par les Français. Parce que le neuf de bâton ici, c'est le fait que certaines personnes sont contre ça. D'accord? Certaines personnes sont contre ça. Les gens risquent de rebeller contre ça. D'accord? Parce que les gens cherchent aussi à avoir une explication sur le pourquoi et le comment on est arrivé à ce qu'on est arrivé ici. D'accord? Je ressens... Le neuf de bâton ici, c'est le fait d'avoir un désaccord. D'avoir un désaccord sur cette énergie ici. Et le cinq de coupes ici aussi, c'est le fait aussi de... Il peut éventuellement y avoir aussi un changement sur le système de santé. Dans ce que je peux voir ici, il y a un changement au niveau de notre système de santé. Certaines choses qui ont été gratuits, peut-être par le passé, ont l'air de ne plus être gratuits en fait dans l'année 2023. Et je pense aussi qu'il va y avoir aussi des énormes changements aussi au niveau du travail. Donc, j'ai entendu aussi des personnes dire, tout augmente, mais le salaire n'augmente pas. Et j'ai plutôt l'impression, parce qu'on a aussi un roi d'épée qui ressort dans ce tirage. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a une information importante qui va être mise en place pendant la période d'avril. Avril-mai, concernant en fait la loi du travail. Il y a quelque chose qui va être mise en place. Il y a quelque chose qui va être mise en place ici. Il y a une information ici qui va être mise en place. Et je pense que ce qui va être mise en place, parce que dans ce que je peux voir, c'est les heures du travail. Les heures du travail. Peut-être que beaucoup de personnes ont fonctionné avec les 35 heures. J'ai le sentiment qu'il y a une demande pour que les choses soient différentes au niveau de cette énergie-là. Et le fait que la tour ressort dans cette énergie ici montre qu'il y a des lois qui sont mises en place et des lois qui changent. En fait, je ressens qu'au niveau gouvernement, je n'ai pas tant de connaissances au niveau politique, mais dans ce que je peux voir ici, il y a des essais. Il y a des choses qui sont mises en place, comme s'ils essayent de voir la réaction des gens en général. Ce changement de prix ici, il peut y avoir une augmentation, mais il va y avoir aussi une baisse des choses. Certaines choses perdront de la valeur. Certaines choses perdront de la valeur pendant l'année 2023. Et ces choses qui perdront de la valeur ici, ce sont peut-être des choses qui, dans le passé, certaines choses perdront de la valeur. Je n'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il y a cette augmentation radicale des choses et d'un coup, une baisse des choses. Mais je sens qu'au niveau salaire, au niveau travail, je vois des lois qui seront mises en place ici. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation de salaire ici? Est-ce qu'il va y avoir une augmentation de salaire? La lune, j'ai la lune et le 4 de Pentac. Je ne vois pas nécessairement une augmentation. Je vois qu'il y aura la possibilité de gagner de l'argent autrement, différemment. Il va y avoir une réforme, un changement par rapport à la manière, ou peut-être même par rapport aux chefs d'entreprise. Parce que j'ai le sentiment que les chefs d'entreprise qui n'ont pas... Parce que je sens en tout cas que la raison pourquoi les choses changent dans le milieu ou dans le monde du travail, c'est que les chefs d'entreprise sont confrontés à des situations au niveau des taxes. D'accord? Au niveau des taxes, ils sont confrontés à des situations au niveau des taxes. Ce qui fait que, de leur côté aussi, ils vont être obligés d'impliquer aussi des changements par rapport aux personnes ou par rapport aux gens qu'ils ont pleurs. Mais je sens que le système santé va prendre aussi... Il risque de prendre un coup parce que le 4DP montre que le système santé, il risque d'avoir des grands changements par rapport au système santé. Comment les Français vont réagir ici par rapport à ça? Ben, le fait que... Et je vois aussi des sociétés extérieures qui prendront... Il va y avoir des sociétés privées qui seront mises en place. Si on veut accéder à certains services, il faut avoir une telle et telle mutuelle pour avoir ça. Oui, c'est ce que je peux ressentir, en fait, dans la partie santé. Le 9 de coupe montre que... Le 9 de coupe, c'est souvent... On a un 9 de coupe et un 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est souvent quand certains changements sont à double tranchant, ici. C'est souvent quand un certain changement, c'est un double tranchant. Donc, je vais tirer d'autres aspects pour voir. Mais question économique, le fait que le tirage termine avec un 9 de coupe et un 8 de coupe. Certaines choses seront mises en place. Il va y avoir des augmentations, mais ces augmentations ne vont pas durer longtemps. Il y a des choses qui vont changer de prix, mais il risque aussi d'avoir une baisse de prix par rapport à ça. en cours de l'année. Il va y avoir des lois qui seront mises en place pour tester, pour voir, en fait, le bon fonctionnement. Et ces lois changeront vers le huitième mois de l'année. D'accord? Ça ne va pas être fixe. Parce que je vois que beaucoup de Français risquent de se rebeller contre ça. Je vois quelque chose... Je vois le fait de rebeller contre ça et de vouloir plus de justification sur des choses. Pourquoi, en fait? Donc, on va voir aussi, avec d'autres oracles, pour voir, en fait, ces informations en détail. Donc, question économique pour la France. Question économique pour la France. Montre-nous. La base de ces énergies. Question économie. La France. La France. Le reconfort, ici. Donc, je pense que les Français, ici, il y a une chose que les Français cherchent, ici. C'est le fait de préserver leur sécurité. Il va y avoir une... Parce qu'on a aussi l'évolution. Donc, les choses risquent de changer. Et les Français, en général, cherchent aussi à avoir cette sécurité qui font partie aussi de la valeur de leur pays. Donc, la mutuelle, le salaire, toute cette énergie font partie, en fait, de la valeur de ce pays. Et c'est pourquoi nous avons eu la mort et le 10 de denier, c'est nos ancêtres ont fait tant de choses. Pourquoi, nous, on se retrouve aussi à galérer plus qu'eux, en fait? Vous voyez? C'est cette énergie que je vois ici. Côté politique, par rapport à tout ça, nous avons rêve. Côté politique, rêve, nous avons clarté. Et nous avons affirmation. Donc, côté politique, j'ai le sentiment que certaines choses ont déjà été planifiées bien avant. Vous voyez, c'est souvent quand il y a eu une revue, peut-être il y a 5 ans ou il y a 20 ans, sur des choses. Il y a eu un calcul par rapport à la manière dont les choses vont fonctionner aujourd'hui. Donc, clarté ici, c'est qu'ils essayent de mettre en place des choses qui ont déjà été prises en compte, en fait, dans le passé. Et quand j'ai affirmation ici, c'est qu'ils essayent de pousser certaines choses. D'une manière où, même si on le veut ou on ne le veut pas, ça va être la nouvelle norme. C'est des nouveaux normes ici. Ça va être comme ça. D'accord? L'aspect négatif de ces changements, on va juste voir ça. L'aspect négatif de ces changements. L'aspect négatif de ces changements ici, c'est le 6 de Pentax. C'est le fait de donner, 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 donner sans cesse et de ne pas en recevoir, en fait, en retour. De payer des choses, soi-disant, pour que les choses s'améliorent. L'aspect négatif ici, c'est le fait, parce qu'on a le 6 de Pentax ici, c'est la donation. Ça veut dire qu'on donne, on donne, on donne, on donne. Deux de bâtons ici, mais on ne sait pas où l'argent va. On donne beaucoup, mais on ne sait pas exactement pourquoi on donne autant. Et c'est le fait aussi, aussi, de vivre aussi, d'être en situation de difficulté financière. C'est ça, l'aspect négatif de deux de bâtons ici, de passer de cet salaire et de cet moyen de vie, en fait, à un autre moyen de vie qui est totalement différent. L'aspect positif par rapport à ça, c'est le 6 de Coupe. Et j'adore le fait que le 6 de Coupe est de l'axe de Coupe. Donc, l'aspect positif ici, c'est qu'il va y avoir beaucoup de solidarité sur le fait de changer, en fait, les choses. Il va y avoir, peut-être qu'il y a eu une période où c'était chacun pour soi, et cette période est en train de changer, en fait. Cette solidarité va changer les choses. Parce que quand je vois le 6 de Coupe ici, les gens se mettent ensemble à se dire, « Écoute, si c'est comme ça, nous, on va se mettre ensemble pour éventuellement créer des choses qui permettraient éventuellement de nous donner un... » Il va y avoir peut-être un changement par rapport à la manière dont les gens se relient envers l'un et l'autre. Qu'est-ce qui peut être l'inattendu par rapport à tout ça? L'inattendu par rapport à tout ça, c'est la rue de la fortune. Donc, on change... La rue de la fortune aussi, c'est des changements en général. Il y a des changements qui se passent dans le monde entier. Ce n'est pas que la France qui vit ça. Il y a des changements qui se passent partout. Et ces changements peuvent apporter des bouleversements, mais ces changements sont bénéfiques. Parce que la mort, encore une fois, c'est qu'il y a une révolution. On rentre dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase. On dit « ère du verso », on rentre dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase. Les choses qui ont été, d'une certaine façon, dans le passé, changent et deviennent différemment, en fait. Et cette nouvelle ère, quand on rentre, va nous permettre éventuellement de connaître la valeur des choses et de consommer peut-être que ce qu'on a besoin plutôt que d'être dans une consommation inutile. De prendre conscience aussi de notre rôle dans l'univers, mais aussi de ce que ces choses pourraient présenter véritablement pour nous. Qu'est-ce qui compte véritablement, en fait? Et si on n'aime pas quelque chose, eh bien, change-le. Et si on ne veut pas le changer, ben, écoute, ce n'est pas à toi de... Si on ne veut pas le changer, eh bien, ce n'est pas à toi de tout faire. Je ne sais pas si ça donne du sens, tout ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que je peux ressentir, d'accord? Je vais aussi faire d'autres tirages. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de tirage. Dis-le-moi et je ferai d'autres tirages pour voir, en fait, d'autres informations au niveau politique, au niveau gouvernement, au niveau général. Si vous aimez ce type de tirage, laisse-moi un commentaire. Dis-moi que vous voulez ce que vous voulez et j'en ferai d'autres sur cette chaîne. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.